Merci. T'as déjà fini ? C'est bien, elle est contente, ton pinceau. T'as assez d'eau, Léon ? Il est content, mon pinceau. Tiens, mon pinceau. Ah oui, mais là, si tu le tapes dedans, il ne va pas être très content. On va le ranger à sa place. L'enfant peint ce qu'il veut. On ne lui donne aucun thème. Il peint debout. Ce qui est très important, parce que comme on peut le voir déjà ici, c'est que l'espace de la feuille est totalement illimité. On peut l'agrandir en hauteur, en largeur. On peut continuer un dessin qu'on n'a pas fini d'une fois d'avant. La disposition des couleurs et des pinceaux fait que l'atelier est parfaitement fluide. Les enfants peuvent être une dizaine sans se gêner. Et la possibilité de faire des mélanges est aussi totalement illimitée. On ne juge pas les enfants. On n'attend pas d'eux un résultat. On n'attend pas de pouvoir mettre leurs tableaux au-dessus de la cheminée ou dans leur chambre. L'enfant, il est là pour lui. Il n'est pas là pour ses parents ou pour moi. Il est juste là pour être un rendez-vous avec lui-même. Il est là pour se développer, pour ancrer sa personnalité. Tout vient de son expérience. C'est un endroit où il va expérimenter et il va ancrer sa personnalité de façon totalement ludique. Parce que ce qui est important, c'est de le faire. Ce n'est pas de regarder ce qu'on fait. Les enfants sont dans l'action. Ils ne sont pas dans le retour en arrière. Ils ne les intéressent pas. Ça peut même les bloquer. Donc, l'enfant a juste besoin de feuilles blanches et de couleurs pour pouvoir s'exprimer. C'est un apprentissage de la technique de la peinture. Ça, c'est sûr que plus tard, quand ils voudront essayer de faire la peinture à l'huile ou n'importe quelle autre technique de peinture, ils auront déjà le bon geste, le bon dosage. Que ce soit de l'eau ou de l'huile, c'est pareil. Je veux dire, c'est le premier geste de base et ils l'apprennent ici. Donc, je m'appelle Agathe. Je suis artiste peintre et je peins depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai eu la chance d'apprendre à peindre dans un endroit comme celui-ci. Et c'est en devenant maman que j'ai décidé de transmettre à mes filles ce formidable moyen d'expression qu'est la peinture. L'atelier a 10 ans. Ça fait ma dixième rentrée et j'accueille des enfants de tout âge, des adultes handicapés. C'est un endroit juste ouvert à tout le monde de 3 ans à 103 ans. C'est parti. 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 Quand un enfant me dit « j'ai raté mon dessin », je leur dis « mais ça n'existe pas ». Il y réfléchit et puis il détourne ce qu'il a commencé à faire et ça finit par devenir quelque chose de positif. Donc on reste dans l'image positive et pas de l'échec. L'enfant, ici, il pose ses bases, il pose ses racines et il pourra grandir bien droit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501